Merci, Saint-Denis. Que ton nom soit élevé, exalté. Tu es le Dieu de nos vies, Saint-Denis. Et c'est toi que nous voulons honorer. Sois béni, élevé, exalté, magnifié, à jamais. L'éternité, en éternité, tu es Dieu. Tu l'es par toi-même. Personne ne t'a établi, Dieu. Tu existes par ton propre autorité. De par ta propre autorité, tu existes. Et tu as créé toutes choses. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous avons été créés pour t'adorer de sa vie. Voici nos vies, Saint-Denis. Voici nos vies, Saint-Denis. Voici nos cœurs. Voici nos âmes. Voici nos familles. Voici ce que nous sommes et ce que nous avons. Et nous tenons la porte, Seigneur. Prends plaisir à notre louange. Sois élevé dans nos cœurs à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme Dieu. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, sous la terre, et sous la terre, le seul et l'unique véritable Dieu que nous connaissons, que nous adorons et que nous célébrons. C'est toi, Seigneur. Sois bénis. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Sois bénis. Sois bénis. Sois bénis. Sois bénis. Que chaque mot, chaque phrase, soit inspiré de Dieu. Ainsi qu'il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Touche nos cœurs. Que nos cœurs soient non essentiels, mais vivement touchés par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Mélisons-en. Gloire à Dieu. Dieu s'en bénis. Nous reprenons nos places. Merci. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 14. Nous continuons notre message sur la traversée au petit. Matthieu. Au chapitre 14, verset 1-2, jusqu'au verset 33. Le sous-terre, c'est « Fixe le regard sur Jésus-Christ ». C'est pas même. Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par le flot car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent, marchaient sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Amen. Nous prenons Genèse 12, le verset premier, au verset 3. L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Dernier passage, nous sommes dans le livre d'Hébreu chapitre 12, le verset 2. Hébreu chapitre 12, le verset 2. Dieu veut guérir quelqu'un de problème, de palpitations de cœur. La main de Dieu se pose sur ta vie. Tout à l'heure, nous allons prier. Tu viendras pour que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Dieu t'a amené ce matin pour te guérir. Hébreu chapitre 12, le verset 2. La Bible dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, pardon, il a souffert la croix, méprise l'innominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Amen. Nous allons nous baser sur ces trois textes pour parler de fixer nos regards vers Jésus dans la traversée prophétique. Nous en avons parlé différemment le dimanche dernier. Nous avons parlé de la nécessité d'être, de sortir de la foule et d'être disciples de Jésus. Et seuls les disciples ont reçu l'ordre d'aller de l'autre côté. Mais ce matin, nous voulons parler de cela différemment. Il est question ici de Jésus qui était en train de traverser. Plutôt, il a demandé à ses disciples de traverser et d'aller de l'autre côté. Et lui-même était monté sur la montagne. Et pendant qu'il priait, la Bible déclare qu'ils étaient déjà avancés et le vent leur était contraire. Nous allons prendre quelques points que nous allons essayer de développer pour comprendre un peu la substance de notre prédication ce matin. Et le vent leur était contraire. Il y avait une contradiction. Les choses qui s'opposaient à eux. Et pendant que le vent leur était contraire, la Bible nous dit que pendant ces mêmes temps, Jésus allait vers eux, marchant sur les eaux. Là déjà, nous voyons la position ou encore la nature de notre Dieu qui étant sur la terre était Dieu fait homme, avait la domination, le pouvoir sur la nature. Donc, il est le fils de Dieu. En même temps, il est Dieu, créateur de toutes choses et qui donne toutes choses. Et parce qu'il marche vers les eaux, cela démontre sa suprématie, sa supériorité sur tous les événements que nous pouvons vivre et rencontrer. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la nature. Il est au-dessus des lois même de la nature. Il les transcende. Et il est capable, justement, de transcender toute situation qui peut nous arriver dans la vie courante. C'est-à-dire, peu importe le problème que nous pouvons voir, que nous pouvons remarquer, que nous pouvons constater, Jésus est au-dessus. Alléluia. Il est au-dessus. La preuve, personne ne peut marcher sur l'eau de manière naturelle. Personne ne peut. L'eau, quand vous essayez de mettre votre pied, vous allez couler. Mais lui, il marche pour montrer, c'est un enseignement pour nous, pour dire qu'il est au-dessus de ces situations. Il est au-dessus des problèmes. Il est au-dessus de ce qui peut être pour toi une difficulté et un problème. Il arrive marchant sur l'eau, comme si l'eau était une surface solide sous ses pieds. Alors que les disciples étaient là, ils avaient du mal à ramer parce que le vent leur était contraire. Et quand ils l'ont vu, ils ont tous, ils étaient saisis de frayeur et ils criaient l'un à l'autre, fantôme, fantôme. Vous imaginez en pleine nuit, alors que vous êtes en train de chercher déjà à vous en sortir. Et vous voyez, pour la toute première fois, chose qu'on n'a jamais vue, quelqu'un qui marche sur le zoo, j'aurai la même réaction qu'eux. J'allais dire, mais c'est un fantôme. Mais il dira, rassurez-vous, c'est moi. Et regarde ton voisin, dis-lui, sache que Jésus-Christ est là. J'aimerais que tu lui dises, pendant que tu vois ce problème, pendant que tu vois ce vent contraire, sache que Jésus-Christ est là. Il dit, rassure-toi, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi Jésus. Et là où j'aimerais commencer ma prédication, c'est à partir du verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, sisse-toi, fais quoi? On donne que j'aille vers toi sur les eaux. Là, nous parlons de notre traversée prophétique. Il dit, si c'est toi Jésus, alors dis un mot, donne un mot d'ordre, donne un ordre, donne une recommandation. Que j'aille vers toi sur les eaux. Bien aimé, toute la vie chrétienne, toute la marche du ministère se résume là. Il faut quitter la barque où tu es pour aller vers Jésus. Tout ce que nous faisons, nous apprenons la parole de Dieu. Nous servons Dieu, c'est pour une chose, pour aller vers lui. N'est-ce pas qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place, n'est-ce pas? Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. De sorte que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc, nous devons aller vers lui. Et la première étape ici qu'il faut bien noter, avant d'aller vers Jésus, il faut quitter la barque. Tu dois quitter la barque. Ici, la barque va représenter beaucoup de choses que nous voulons voir. Tu ne peux pas traverser. Aller vers Jésus, là où il t'attend, tant que tu n'as pas quitté. Ta barque. Hallelujah. Dis avec moi, je dois quitter la barque. Dis encore, je dois quitter la barque. Quitte la barque. Tout appel de Dieu commence par quitter. Aucun appel de Dieu ne te trouvera là où tu es et te laissera là où tu es. Lorsque Dieu t'appelle, quand Elie a rencontré Elisée, il lui a jeté son manteau, il lui a dit, comprends ce que je te fais. Et Elisée a compris qu'il était temps d'entrer dans le ministère prophétique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé. Il a quitté le père de bœuf, l'entreprise de son père, qu'il était en train de gérer. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de traversée tant que tu n'as pas quitté. Et ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois quitter. Quand Dieu a appelé le père de notre foi, le premier acquis qui a eu les regards fixés sous Jésus, la première parole quand Dieu se révélait à Abraham, c'était, quitte. Tu veux la foi, tu ne peux pas avoir la foi tant que tu seras dans la barque. Tant que tu seras là où tu es, ça ne marchera pas. Quand Dieu vient voir Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Moi j'ai résumé ça en disant, quitte PPM. Dis avec moi, quitte PPM. Regarde ton voisin du lit, quitte PPM. Tu peux le dire avec beaucoup plus de conviction, quitte PPM. P, pays. P, patrie. M, maison. Tu ne peux pas traverser prophétiquement tant que ces choses sont en toi. Parce que ce sont des liens terribles qui vont t'empêcher. Tu ne arriveras jamais à destination. Je disais dimanche dernier, ce ne sont pas des slogans. Ne tombe pas dans la routine de faire de ta vie chrétienne, de ton ministère, une vie des slogans. Tu dis des choses, mais ces choses n'arrivent jamais. Pourquoi ? Parce que tu ne rentres pas dans le processus de la traversée. Dans le processus de la traversée, la première étape, c'est de quitter. Et tu dois quitter PPM. Quitte ton pays. Le pays, c'est quoi ? Le pays, c'est la civilisation. Le pays, c'est le monde. Le monde dans lequel tu es. Ce monde qui est ennemi de Dieu. Ce monde qui ne conçoit pas les choses comme Dieu les conçoit. Ce monde qui marche selon le train, bien sûr, qui est dirigé par le prince de ce monde de ténèbres. Le monde qui est caractérisé par une vie de péché. Tu ne peux pas traverser. Si tu aimes et tu entretiens une vie de péché. Ce n'est pas possible. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi ? Les chrétiens aiment vivre dans le péché. Et les chrétiens n'aiment pas qu'on touche là où ça fait mal. Parce que le péché, on a beau prophétiser sur toi, tant que tu vivras dans le péché, tu n'avanceras jamais. Quelqu'un me dit Amen. Je n'attends pas ton Amen. Dis avec moi, quitte PPM. Dis encore, quitte PPM. Tu dois quitter ton pays. Aujourd'hui, dans nos pays, le péché devient une norme. On te dit que si tu ne mens pas, tu ne peux pas vivre en France. Qui t'a dit que pour vivre, il faut mentir ? Regarde bien ta vie s'il n'y a pas le mensonge. Je n'ai pas entendu d'Amen. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Oh non, tu comprends. Pour avoir des papiers, c'est compliqué. Il faut quand même qu'on habite ensemble, même si on n'est pas marié. Dieu comprend. Ce n'est pas ce que Dieu comprend qui importe. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne peux pas traverser tant que tu as encore des choses du monde en toi. Et je dis à l'église d'aujourd'hui, l'église doit quitter le péché. L'église doit quitter la bassesse. L'église doit quitter le monde. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. Le monde est rentré dans nos cœurs, dans nos vies. Nous vivons comme le monde. Nous agissons comme le monde. Nous faisons des choses comme le monde. La seule chose qui nous différencie du monde, dimanche nous sommes à l'église. Voilà la seule chose. Tu es d'accord? Même si tu n'es pas d'accord, ça c'est la première étape. Tu dois quitter la barque. Quitte PPM. Le péché. Le mensonge. Il y en a même, le mensonge est devenu vérité. La seule phase où tu peux dire que ce type ou cette dame dit la vérité, c'est quand elle te dit bonjour. Mais le reste, il faut vérifier. Le péché. Et le péché. Et encore le péché. Oh, ne dites pas ces choses, sinon les gens vont fuir. Tu ne fuiras pas parce que tu aimes Jésus. Et ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas te débarrasser de toutes formes de péchés. Pour certains, il y a des gros péchés. Pour d'autres, il y a des petits péchés. Devant Dieu, gros et petit, c'est la même chose. Amen. Et il faut te répentir. Il faut sortir du pays. Sors de la Mésopotamie. Sors de Babylone. Sors de l'Egypte. C'est un signe et une preuve de la foi. Pourquoi la Bible nous dira que Moïse devenu grand, c'est par la foi qu'il quitta l'Egypte. Tu ne peux pas quitter l'Egypte. Tu ne peux pas quitter le monde si tu n'as pas la foi. Quitter le monde, c'est aussi prendre tous les CD mondains et les casser au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un ici écoute encore les... Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, casse-le, tu quittes PPM au nom de Jésus. Amen. Le péché est devenu mon air courant. Et surtout dans la jeunesse, la pornographie. Avec tout ce que les réseaux sociaux nous présentent. J'ai été sidéré une fois. Dans une église, je prends le téléphone d'un jeune. Et je l'ai pris comme par hasard et je regardais. J'ai été choqué de voir les photos. Et regarde ton voisin, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone ? Il y a des gens qui n'aiment pas donner le code de leur téléphone. Bon, tu me diras, c'est confidentiel. Mais est-ce que c'est confidentiel dans le bon sens ? Ou c'est confidentiel ? Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas qu'on regarde, qu'on voit. Tu dois quitter ces choses. Tu dois quitter la pornographie. Tu dois quitter la masturbation pour certains. Tu dois quitter le vol, la fraude. Il y a des gens qui aiment frauder. C'est des spécialistes en fraude. Chrétiens. Mais, enfin, chrétiens. Là encore, il faut bien définir les choses. On m'a parlé, on m'a dit, Pasteur, il y a des bien-aimés qui fraudent. Il y a des bien-aimés qui escroquent les gens. Dans un pays, c'est un pasteur qui a escroqué ses fidèles. Et voulez-vous que ces pasteurs répondent à l'appel de Dieu ? Alléluia. Deuxième chose qu'il faut quitter. Tu dois quitter ta patrie. Dis avec moi, la patrie. La patrie, c'est la culture. La culture de ta famille. Nous, chez nous. Quand tu deviens enfant de Dieu, chez toi, ça devient au ciel. C'est ce que la Bible dit. Chez nous. Chez nous. Nous, les Africains. Nous, les Antilles. Nous, les Blancs. Et une culture marquée par la rébellion. Une culture marquée par les soumissions aux valeurs et aux principes du royaume de Dieu. Voilà les choses que nous retrouvons dans notre société aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une rééducation à faire lorsque nous venons à Christ. Lorsque nous venons à Jésus. Mon frère, je le disais dimanche dernier. Il y a des gens aujourd'hui qu'on ne peut plus corriger. Parce que si tu veux l'aider et le corriger, Il va tout de suite te dire, moi je suis blessé. Le problème est lequel ? Je blesse ta mauvaise culture Pour que tu reçoives la culture du royaume. La culture du ciel. Dans les valeurs du royaume de Dieu, Il y a l'humilité. Dans les valeurs du royaume de Dieu, Il y a l'honnêteté. Dans les valeurs du royaume de Dieu, Il y a l'amour, la crainte de Dieu. Mais nos cultures aujourd'hui, Nos coutumes, Annulent la parole de Dieu. Jésus a dit, vous avez annulé la parole de Dieu Au profit de vos coutumes Et au profit de vos traditions. Et Dieu a dit à Abraham De quitter son pays, De quitter sa patrie. Il devait changer son mode de fonctionnement. Tu dois changer ta pensée. C'est pourquoi la Bible nous parle Du renouvellement de l'intelligence. Sinon, tu ne traverseras pas. Alléluia. Alléluia. Touche ta tête comme ça, Dis, je dois changer. Fais comme ça, dis, je dois changer. Je dois quitter cette culture pourrie. Pourrie. Nous tous, nous venons Blessés par le monde. Nous tous, nous venons à Jésus. Déçus par les hommes. Abusés. Nous ne sommes pas venus à la fois Dans les mêmes conditions Et dans les mêmes circonstances. Mais le danger, c'est quoi ? C'est de rester dans l'état où tu es. Tu viens tel que tu es. Mais tu ne dois pas démarrer tel que tu es. Tu dois changer. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Un changement radical. Par la puissance de la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit. Tu dois quitter ta patrie. Et la troisième chose. Il doit quitter la maison de son père. Je me suis demandé, cela signifie quoi ? La maison de son père. Terak. Le nom du père d'Abraham s'appelait Terak. Et Terak veut dire retard. Dis avec moi retard. Il y a des choses qui te retardent dans ta vie. Tu vois ? Des choses alors que tu es enfant de Dieu. Tu es prêt. Dieu t'a donné des promesses. Dieu est-il menteur ? Non. Pourquoi des fois tu n'arrives pas à les avoir ? Vérifie bien ta vie s'il y a encore des choses négatives en toi. Et Terak, la Bible nous dira qu'il était un adorateur d'idoles. Il adorait des faux dieux. En gros, la maison de Terak était une maison d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes à la place de Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu devient un frein pour que Dieu assiste dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu ? Est-ce toi-même ? Il y a des gens qui s'aiment trop. Est-ce ton mari ? Est-ce ta femme ? Est-ce tes enfants ? Est-ce tes parents ? Est-ce l'argent ? Est-ce le matériel ? Peu importe ce que tu aimes, c'est la maison de ton père que tu dois quitter. Tu ne peux pas traverser tant que tu es dans la barque, tant que tu restes à Mésopotamie. Ça ne passe pas comme ça. C'est pour cela que Pierre a compris cela. Il voulait traverser, mais il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et la Bible dit, il sort de sa barque. Et regarde ton voisin, dis-lui, ce matin, sors de ta barque. Dis-le-lui encore avec conviction, ce matin, sors de ta barque. Oh, je n'étais pas bien entendu. Dis-lui, ce matin, sors de ta barque. Et lorsqu'on sort de la barque maintenant, on exprime notre foi. La foi a trois étapes. La première étape de la foi, ça t'amène à sortir de la barque. Parce qu'il faut la foi, n'est-ce pas ? Pour quitter ton pays, quitter ta patrie, la maison de ton père, il faut la foi. C'est pourquoi Abraham a été appelé père de la foi. Mais la deuxième étape, c'est de marcher. Il y en a qui sont sortis et qui sont restés là. Tu ne peux pas t'asseoir, t'arrêter, tu dois marcher. Tu ne peux pas traverser si tu ne marches pas. Et j'ai noté trois dimensions dans la marche. Il y a trois dimensions. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, nous ne marchons pas, nous n'évoluons pas tous de la même manière. Mais que tu évolues vite ou moins vite. Mais l'essentiel, c'est que tu évolues. C'est pourquoi la première dimension, nous trouvons ça dans le livre d'Esaïe, chapitre 40, à partir du verset 30, où Dieu dit, « Tous ceux qui se confient en l'éternel, ils font quoi ? Ils renouvellent leurs forces. » La première dimension, la Bible dit, « Il marche et il ne se fatigue pas. » J'aimerais te dire, dans la marche vers ta traversée, tu dois toujours avoir la foi et t'appuyer sur le Seigneur pour ne pas te fatiguer. Sinon, il y aura des choses et des situations, des circonstances qui vont te fatiguer et qui voudront arrêter ton élan vers ta destinée. Rappelez-vous qu'il a dit, « Viens vers moi. » Notre destinée finale, c'est Christ, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Mais tu dois marcher. Et quand tu te sens fatigué, dis à Dieu, « Seigneur, je suis fatigué. » Rénouvelle mes forces. Et là, tu verras, il va renouveler tes forces dans la prière. Il va renouveler tes forces dans la méditation de la parole. Et tu vas continuer à marcher. Dieu a dit à Elie, « Mange et bois, car le chemin est encore long. » Mon frère, ma soeur, je te dis, c'est la fin qui compte, ce n'est pas le commencement. Même si tu as commencé tout feu, tout flamme, cela ne veut pas dire que tu finiras tout feu, tout flamme. Et je vais redire à chacun d'entre nous ici, la course est personnelle. Ce n'est pas une course collective. Ce n'est pas une course, moi, ma femme, ou moi avec les frères et soeurs. Non. Le jour où Dieu t'a appelé, tu étais seul. Le jour où tu étais né, tu étais seul. Et quand tu seras devant le trône de Dieu, d'aller devant le tribunal, tu seras seul. Alors, cours de manière à remporter le prix. Cours devant toi. Il dit, il court. La première dimension, tu marches et tu ne te fatigues pas. La deuxième dimension, tu cours. Y a-t-il des gens qui veulent courir ici ? Oh, y a-t-il des gens qui veulent courir ici ? Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Courez. Ceux qui courent dans les stades, courent tous. Mais un seul remporte la victoire. Je me rappelle qu'on a commencé. N'est-ce pas, évangéliste Brice ? On était combien ? Hein, au lit ? Combien on était ? On a commencé la course. Mais aujourd'hui, on est combien ? Mais on est aujourd'hui ? La course n'est pas finie. Demain, on sera combien ? Est-ce que tu vas achever la course ? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as toujours besoin de la foi pour achever la course. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la foi, tu n'acheveras pas la course. Parce que les six consenses viendront pour vouloir te freiner, te bloquer, t'empêcher de courir. Oh, si tu as été soufflé, j'aimerais te dire de la part de Dieu aujourd'hui, Dieu veut te donner un souffle nouveau pour que tu continues à courir, que tu continues la course, que tu continues la course. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien aimé, ce qu'il a dit, ce n'est pas, j'ai gardé les bénédictions. Ces choses, tu les as trouvées, tu les laisseras. Le mariage, tu les laisseras. Tes habits, tu les laisseras. Ton compte à banque, tu les laisseras. Seul ta foi te qualifiera pour le ciel. Alors, n'abandonne pas la foi. Regarde ton voisin, il dit lui, n'abandonne pas la foi. Non, crie-le à lui dans les oreilles, n'abandonne pas la foi. C'est une course. Paul dit une chose, il dit, quand tu cours, les dangers se consomment. Vous savez, dans la course, quand tu regardes ton voisin, tu regardes ta voisine, ça va te ralentir. C'est ça. Dans la course, chacun vise l'objectif. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton objectif c'est Christ. Ton objectif c'est le ciel. Ton objectif c'est le royaume de Dieu. Vise les choses d'en haut. Vise les choses célestes. C'est ça ton objectif. Il dit, il dit, oublions ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Oublie que quelqu'un t'a blessé. Oublie que quelqu'un t'a fait du mal. Cette personne peut être l'instrument du diable pour te ralentir. Oublie cela. C'est une course personnelle. Oublie ce qui est en arrière. Moi j'ai eu des gens qui m'ont tellement poignardé et blessé. Mais j'ai dit non, si je regarde à ça, je vais traîner le pied. J'ai oublié. J'ai mis ça en arrière. Mais j'aimerais te dire, tu vas tellement prendre de la vitesse. Quand tu vas retourner tes regards vers le derrière. Par derrière. Tu vas voir, tu les as tellement laissés de loin. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, continue à courir. Tu es en train de marquer une ligne de démarcation. Tes ennemis restent en loin. Ils restent au loin. Ceux qui se sont moqués de toi hier, ils verront comment Dieu va te qualifier. Ceux qui te minimisent hier, verront comment Dieu va te oindre. La Bible déclare qu'on ne reçoit pas l'onction dans les acclamations. On reçoit l'onction au milieu des ennemis. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ton bâton et ta houlette, me rassure. Tu dresses une table, non en face de mes amis, mais en face de mes adversaires. Oh, je vais redire à quelqu'un, une table est dressée en face de tes adversaires. Et il winduille ta tête et ta coupe va déborder. Je vois dans la vie de quelqu'un, la coupe déborder. Je vois dans la vie de quelqu'un ici, la coupe de Dieu déborder. La coupe de Dieu déborder et la coupe déborder. Cours, frère sœur, cours. Cours. Si hier tu t'étais arrêté, aujourd'hui relève-toi, cours. Je te parle de la part de Dieu, cours. Parce que Jésus est juste là devant toi. Il est dans les eaux, il t'attend. Il t'a dit viens, je suis là, viens. Ma fille vient, mon fils vient, cours, cours. Et la troisième dimension, ce sont ceux qui prennent le vol comme de l'aigle. Oh, il y en a, la course s'est trop retardée. Et il faut qu'il vole. C'est comme nous autres là. Nous avons besoin de voler. Oh, pour que l'aigle vole bien, il faut qu'il y ait le vent. Oh, pour que l'aigle vole haut, il faut qu'il y ait la tempête. Donc quand le vent arrive, ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour te propulser. Je suis venu dire à l'avis de quelqu'un, tes problèmes sont ta solution. Tes problèmes, tes difficultés, c'est ta gloire. Dieu va s'en servir pour t'amener dans une autre dimension. Oh, si quelqu'un croit, il dit amène. J'ai dit, Dieu va se servir de ton problème pour t'amener dans une autre dimension, dans une autre étape. Ils prennent leur vol. Y'a-t-il des aigles ici qui peuvent déployer leurs ailes ? Si tu es aigle, lève-toi, déployez tes ailes. Commence à déployer tes ailes. Oui. Et je suis venu dire, les aigles, même si vous étiez dans une altitude basse, aujourd'hui vous allez grimper d'altitude. L'altitude va monter. Dieu va t'amener encore plus haut. Oh. Et la Bible dit, c'est de gloire en gloire. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans la traversée prophétique, nous allons encore monter plus haut. Je le déclare dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends, dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'amène dans une dimension encore plus élevée. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Et vous allez voir, je vais finir, que le secret de la traversée des pierres, c'était la foi. C'est pourquoi la Bible dit, ayons le regard sur Jésus. Bien-aimé, quand on ne court plus, quand on ne marche plus, on ne vole plus, regarde bien, tu as cessé de regarder à Jésus. Tu as cessé de te centrer sur Jésus. Tu as cessé de te focaliser sur Jésus. D'ailleurs, il a dit lui-même, il dit, dans Esaïe 43, l'alliance qu'il fait avec Israël. Il dit, quand tu traverseras les eaux, les eaux ne te submeureront point. Donc, tu vas traverser des moments difficiles. Quand tu traverseras le feu, les épreuves, cela ne te consumera pas. Tu es comme Sadrach, Meshach, Abednego. On a jeté trois hommes avec des liens, mais à l'intérieur, il y a quatre hommes, mais sans lien. Ah, je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il faut que Nebuchadnezzar voit le quatrième homme. Ce sont tes ennemis qui vont voir le quatrième homme. Et ce sont tes ennemis qui vont voir qu'il n'y a pas de lien. Et quand tu vas sortir de là, ce sont tes ennemis qui vont dire, en effet, je reconnais que le Dieu de Sadrach, Meshach, Abednego, est le seul et le véritable Dieu. Comment les païens vont-ils reconnaître que notre Dieu est Dieu, s'il n'y a pas de feu? S'il n'y a pas d'épreuve? Si tout baigne? Oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te tester. Il est en train de t'amener dans une autre dimension. Tu es dans le feu de l'épreuve. Tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent. Tu penses que tu es la risée de tous. Non! Tu es en train d'être malaxé, préparé. Et tu es en train de traverser progressivement. C'est pourquoi, hey, tes regards. Regards sur Jésus. Moïse, quand il a quitté l'Égypte, la Bible dit, il voyait, dans Hébreu 11, verset 27, il voyait celui qui est invisible. Bien-aimé, tout ce que tu dois regarder, ce n'est pas les choses visibles. Regarde, il y a Jésus invisible. Il est juste devant toi. Il est juste positionné devant toi. Alors, regarde à lui. Plus tu vas regarder à Jésus, plus Pierre regardait à Jésus, plus il marchait. Et il marchait, il ne s'est même pas rendu compte que les vents étaient contraires. Il ne s'est même pas rendu compte que les vents étaient forts. Tu sais pourquoi tu dis beaucoup que les problèmes sont difficiles, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Parce que tu as cessé de regarder à Jésus qui est la source. La Bible dit, il est le chef de la foi. Il est la source. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire, il en est le consommateur. Consommateur de la foi. Il faut que tes yeux regardent Jésus. Ce matin, j'encourage un homme, une femme. A regarder à Jésus. Lorsque les vents viennent, on a tendance à regarder au vent. Il y a plusieurs sortes de vents. Il y a plusieurs sortes de tempêtes. Les vents peuvent représenter les critiques des hommes. Tu es là, les hommes te critiquent, les femmes te critiquent, tout le monde parle mal de toi. Personne d'entre nous ici n'est vacciné contre ça. Ça fait mal. Oui ou non? Que tu entendes que tu as des gens autour de toi qui te critiquent, ça fait mal. Mais c'est des vents qui affectent, qui touchent la foi. Et lorsque tu vas regarder à ça, tu vas commencer à regarder. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Tu t'entonnerais à gauche. Tu t'entonnerais à droite. Sans le savoir. Ta foi est en train de prendre un coup. Et sans le savoir, tu vas commencer à couler. Tu vas commencer à stagner. Tu ne vas plus faire des progrès. Regarde comment hier tu faisais des progrès. Mais regarde peut-être aujourd'hui tu as commencé à reculer un peu. Et tu commences à couler. Tu commences à faire naufrage. Sans peut-être te rendre compte. Toi-même tu sens au fond de toi. Ce n'est plus comme avant. Le vent des hommes. La Bible dit, Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour appui. Et qui détroule son cœur de l'éternel. Ne regardez pas au vent des hommes. Ça va vous affecter, vous tuer. Jérémie a regardé les vents des hommes. Dans Jérémie 18. Les gens ont dit, Venons complètement contre Jérémie. La loi ne périt à point fort des sacrificateurs. Venons, tuons-le avec la langue. Il y a des gens qui peuvent vous tuer avec leur langue. Ils vous tuent. Il y a le vent des problèmes. Des difficultés de la vie. Des situations que tu n'arrives pas à surmonter. Des problèmes qui te tombent dessus. Tu te dis, Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Problème d'argent. Problème relationnel. Le fiancé avait dit qu'il allait m'épouser. Il m'a refusé. T'es-le m'avait promis. Il n'a pas réalisé. Les problèmes qui s'accumulent. C'est des vents. Mais comme David a dit. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Toi qui t'attends toujours à l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Avec Dieu, je te parle prophétiquement. Dans cette traversée, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous avez les vents des fautes. Des erreurs, voire même des péchés. Quand tu as commis une faute. Le nommé vient et te dit, tu vois. Toi qui disais que tu allais arriver. Regarde, tu es tombé, non ? Regarde, tu ne peux plus. Ton témoignage est gâché. Regarde. Tu veux encore chasser les démons ? Toi qui es tombé dans le péché. Et vous avez la culpabilité qui vient. Notre Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. C'est un Dieu qui convainc le péché. Mais il ne rend pas coupable le pécheur. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Pour t'emmener à la répentance. Mais la culpabilité vient du diable. L'accusateur de nos frères. Celui qui nous accuse. Il te remet à chaque fois. Regarde ton passé. Regarde comment on t'a fait. Regarde. Le diable nous ramène toujours dans les passés. Regarde, regarde, regarde. Pour te paralyser, te tétaniser. Pour que tu n'avances plus. Pour que tu ne traverses plus. C'est pourquoi faites attention aux personnes. Qui vous rappellent sans cesse vos fautes passées. Alors que vous avez fait la paix avec Dieu. Alors que vous avez demandé pardon à Dieu. La Bible dit. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a le vent de la culpabilité. Et pendant ce que ce vent souffre. Vous savez la réaction que nous avons. Nous avons tendance à nous appuyer sur notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit. Confie-toi en l'éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse de l'homme qui est corrompu. Dans Esaïe 64 verset 5. La Bible dit. Toute notre justice. Nous sommes comme des enfants. Nous sommes comme des habits souillés. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et là la Bible nous parle du vent. De la culpabilité des pécheurs. Lorsque tu cherches à te trouver pur devant Dieu. Tu verras que malgré les efforts que tu fournisses. Tu as besoin de la grâce, de la sanctification. Parce que même une petite mauvaise pensée qui traverse ton cœur. C'est un péché devant Dieu. C'est pour ça que nous nous tenons devant Dieu. Par le sang de Jésus. Nous n'avons pas le moyen du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Ne tombe pas dans ce vent. N'attends pas que ce vent-là te déstabilise. Et te regarde sur Jésus. Amen. Amen. Et quand Pierre s'est rendu compte que le vent était fort. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il a commencé à couler. Voyant le vent. Il n'a plus vu Christ. Il ne s'est plus concentré sur Christ. Il s'est concentré sur les vents. Il s'est concentré sur les hommes. Les problèmes, les difficultés. Les épreuves. Les échecs. Le passé. Il a commencé à couler. Et même pendant qu'il coulait. Dieu me dit. La grâce de Dieu est telle que. Même quand tu coules. Tellement qu'il veut te voir avec lui. Parce que tu as quitté PPM. Tu as quitté Tabac. Le Seigneur te tend quand même la main. Et ce matin. Regarde ton conseil. Dis-lui. Dieu te tend la main. Fais-le comme ça. Dieu te tend la main. Même si tu as coulé hier. Aujourd'hui tu peux te relever. Cette fois le juste tombe. Cette fois il se relève. Alléluia. Père. Pierre a douté. Il a dit. Seigneur. Aie pitié de moi. Sauve-moi. Dans la traversée. Il y a des moments où on fait tous naufrages. Il y a des moments où notre foi baisse. Il y a des moments où nous avons trop de questions dans la tête. Des fois on commence à douter de Dieu. De la promesse de Dieu. Mais pendant ce moment là. Tu fais naufrage. Le Seigneur te tend la main. Et ce matin il me dit de dire à quelqu'un. Voici la main qu'il te tend. Voici la main qu'il te tend. Il veut te sortir de ce gouffre. Pour que tu traverses avec lui. Quand il a tendu la main. Pierre a saisi sa main. Le problème est que souvent Dieu nous tend la main. Est-ce que nous saisissons sa main. Il te tend la main jeune fille. Jeune homme. Dieu te tend la main. Toi qui doutes du Seigneur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Dieu te tend la main. Et il attend que tu saisisses sa main. Et que tu viennes à lui. Et il va te relever. Et te faire rentrer. Dans sa destinée. Et ils sont rentrés. Aller dans l'autre bord. Bien aimé. Notre focus reste Dieu. Si nous sommes sauvés. C'est pour ressembler à Jésus. Si nous sommes sauvés. C'est pour rentrer dans son royaume. C'est pour aller au ciel. C'est pourquoi Paul dit. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Je cours. Dans le but de remporter le prix. Dis avec moi. Je veux remporter le prix. Dis encore. Je veux remporter le prix. De la vocation céleste. Mon frère et ma soeur. Que rien au monde. Que personne au monde. Te fasse rater le ciel. C'est une question de décision. Et de choix personnel. Ne te laisse pas influencer. Par qui que ce soit. Ou par quoi que ce soit. Prends une décision ferme. La destinée. Tu peux tout avoir. Certains pensent que dans la destinée. Je vais parler du mariage. Tout ça c'est dans le royaume. Il dit. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Tout vous sera donné. Il te donnera le mariage. Il te donnera l'argent. Il te donnera tout. Toi qui as besoin d'une régularisation. Il va tout te donner. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité c'est Christ. Lui ressembler. Et comme lui. Et surtout être avec lui. Alléluia. Traversons. Traversons. Touche ton voisin. Dis-lui on doit traverser. Touche-le par la main. Touche-le par la main. Dis traversons. Touche-le. 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 Même si c'est ton mari. Ta femme. Touche-le. Dis traversons. Nous allons traverser. Touche ton frère. Touche ta soeur. Dis par la lui. Par la lui. Tu vas traverser. Dis-lui tu dois traverser. Dis-lui tu dois traverser. Dis-lui tu dois traverser. Et je déclare au nom de Jésus. Tout le peuple de cette résurrection va traverser. Au nom de Jésus. Je déclare et je confesse au nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu. Qui servent Dieu en esprit en vérité. Dans toutes les églises du monde entier. Nous allons traverser. Je dis nous allons traverser. Je dis nous allons traverser. Et nous irons de l'avant. Nous allons posséder. Nous allons conquérir. Ah je n'entends pas. Nous allons prendre possession. Nous allons y arriver. Et le diable sera de la honte. Nous allons faire honte à Satan. Nous allons faire honte aux sorciers. Nous allons faire honte aux démons. Tu vas faire honte au monde. Tu vas faire honte. All the time.